Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, bon sabbat aussi à tous et à chacun. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette journée ensoleillée. Donc, ça fait quelques jours qu'il fait très chaud ici. Donc, on a un bon soleil. Ça fait du bien, ça nous réchauffe. Mais aussi, ça nous donne le goût d'être plus à l'extérieur, de pouvoir ressortir dehors et être bien au soleil. Comme Dieu le dit, ça nous fait penser aussi à Christ, parce qu'il est le soleil de notre justice. Donc, tout comme le soleil nous réchauffe, Christ nous réchauffe aujourd'hui en ce sabbat par son esprit et nous montre qu'il est présent parmi nous. Donc, aujourd'hui, ce sera la dernière partie sur les fils de Dieu. Peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais c'est une série qu'on traîne depuis très longtemps. Si je ne me trompe pas, c'est notre cinquième partie ou sixième. Et ça va faire presque deux ans qu'on étire cette série-là. Et ce n'est pas dû à cause que je le désire de pouvoir faire perdurer cette série-là. Mais c'est plutôt dû justement à d'autres sujets qui étaient beaucoup plus importants à traiter. Et aujourd'hui, justement, il y avait un trou auquel je n'avais pas de sujet déjà préparé. Et j'avais ce serment qui me restait et qui était prêt depuis un certain moment, on pourrait dire en besoin. Et donc, aujourd'hui, on va parler des fils de Dieu et plus particulièrement de la lignée divine. Donc, ce sera la dernière partie. Et aujourd'hui, on va traiter justement de Jésus-Christ, donc de la lignée de Jésus-Christ. Et on va parler aussi de nous, parce qu'on a quelque chose à faire aussi dans cette lignée divine-là. Et pourquoi on a quelque chose à faire? C'est justement la question du jour. Quel est le lien entre les fils de Dieu et nous? Parce que, comme on l'a vu jusqu'à présent, les fils de Dieu, c'était la lignée de sept qui descendait d'Adam directement. Donc, pour nous remettre dans ce contexte, dans ce que nous avons vu déjà auparavant, j'aimerais relire le texte qui a amené justement cette série d'études, de présentations en cinq parties. Qui se trouve dans Patriarches et prophètes à la page 59. Et qui nous dit, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. » Dans Genèse, on trouve ça dans Genèse. « Attirés par la beauté des femmes de la race de Cain, les enfants de sept oublièrent la volonté de Dieu au point de les épouser. Dans leur société, un grand nombre d'adorateurs de Dieu pardon, de Dieu, c'est sert de constituer un peuple à part. Leurs relations avec des gens dépravés leur firent adopter aussi bien leur raisonnement que leur manière de vivre. Ils firent litière des restrictions du septième commandement. Ils prirent des femmes parmi toutes celles qui leur pleurent. Suivant la voie de Cain et abandonnant les commandements de Dieu, ils s'adonnèrent à la poursuite de la fortune et du plaisir. Sans se soucier de conserver la connaissance de Dieu, ils s'égarèrent dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence furent remplis de ténèbres. Aussi, Dieu les livra-t-il à un esprit pervers, et la privarication, comme une lèpre mortelle, se répandirent sur la terre. » Donc, c'est un passage puissant, et ça nous remet dans l'idée originale de cette série, qui, si vous vous rappelez, nous avait amené à quoi? Nous avait amené à voir la lignée de Seth, la lignée de Cain, par la suite Abraham, Jacob, Joseph, on a vu les juges, etc. On aurait pu continuer très longtemps aussi à voir David, à voir par la suite les autres de la lignée, mais le but de la série, ce n'était pas de tout retracer ça, mais c'était vraiment de voir comment Dieu a guidé les fils de Dieu, Dieu a guidé son peuple au travers des siècles, pour nous mener à Jésus-Christ, et nous permettre d'être héritiers de cette promesse. Avant de commencer, je vais faire une courte prière, par la suite on pourra continuer, approfondir, et conclure sur les fils de Dieu, et la lignée divine. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, Seigneur, pour que nous puissions terminer ce sujet sur les fils de Dieu. Puisses-tu, Seigneur, nous bénir, nous permettre de comprendre et de voir ce que tu veux nous révéler dans le Nouveau Testament au sujet, Seigneur, des fils de Dieu. Tu nous montres que c'est un sujet important, mais surtout, que tu as des choses à nous révéler par ce sujet. Puisses-tu donc nous bénir, nous relater ces choses, nous permettre de garder en mémoire ces choses, et que tu puisses nous permettre d'acquérir ta sagesse, pour que nous puissions discerner, Seigneur, ta parole, discerner aussi les choses de ce monde qui sont, Seigneur, bien et qui sont mal. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Autrefois, auparavant, nous avions parlé que le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup de points qui seraient importants. Mais l'un des points et l'un des buts que j'avais dès au départ, en vous parlant la première fois des Fils de Dieu, c'était de vous emmener à cette lignée qui n'est plus littérale, mais qui se trouve dans un sens symbolique. Aujourd'hui, on va vraiment voir ce qu'il y en a, et on pourrait dire mettre en lien ce qu'on a vu auparavant et ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, est dans un sens différent, mais relié. Pourquoi différent? Parce qu'on ne va pas toucher des personnes physiquement. On ne va pas parler d'une personne particulièrement. On ne va pas parler de Jacob, on ne va pas parler d'Abraham, mais là, on va parler de Paul qui nous met en lien ce que l'Ancien Testament avait dit et ce qui était relié au Nouveau Testament. Et c'est là le point important, c'est là le point crucial. Dans cette dernière partie sur le sujet, nous allons parler de Jésus-Christ. Plus précisément, de sa lignée. Si vous vous rappelez, il y a un texte dans la Bible, dans Matthieu, parce que le texte, le livre de Matthieu, c'est le livre, on pourrait dire, qui est le plus explicite, le plus, voire, descriptif de la vie de Jésus. Matthieu a pris un soin très particulier de pouvoir décrire des choses qu'aucun autre livre n'a pu décrire au sujet de Jésus. Et en parlant de Matthieu et de Jésus, on va aller voir sa généalogie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux ou trois ou quatre personnes dans la généalogie de Jésus. Il y a plus d'une trentaine, d'une quarantaine de personnes qui est citée. Dans Matthieu 1, de 1 à 16, on peut y lire. Livre généalogique de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac. Isaac fut père de Jacob. Jacob fut père de Judas et de ses frères. Judas eut de ta mort Pharez et Zara. Pharez fut père d'Esrom. Esrom fut père d'Aram. Aram fut père d'Aminadab. Abinadab fut père de Nasson. Nasson fut père de Salmon. Salmon eut Boaz, on dit Boaz, de Rahab. Boaz eut Obed, de Ruth. Obed fut père de Jessé. Jessé fut père du roi David. Le roi David eut Salomon et de celle qui avait été la femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam. Roboam fut père d'Abia. Abia fut père d'Aza. Asa fut père de Josaphat. Josaphat fut père de Joram. Joram fut père d'Ozias. Osias fut père de Jotam. Jotam fut père d'Akaz. Akaz fut père d'Ezékias. Ézékias fut père de Manassé. Manassé fut père d'Amon. Amon fut père de Josias. Josias fut père de Joachim. Joachim fut père de Géchonias et de ses frères vers le temps de la captivité de Babylone. Et après la captivité de Babylone, Géchonias fut père de Salatiel. Salatiel fut père de Jéroboam. Zéroboam fut père d'Abiud. Dabiud fut père d'Eliakam. Eliakam fut père d'Azor. Azor fut père de Sadoc. Sadoc fut père d'Akim. D'Akim fut père d'Eliude. Eliude fut père d'Eliazar. Eliazar fut père de Matane. Matane fut père de Jacob. Et Jacob, père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. On va parler d'une pause. Parce que même moi, j'ai plus de souffle après avoir lu tous ces noms, toutes ces personnes. Et la plupart de ces personnes, on les connaît. Josaphat, Joram, des rois d'Israël. Azah aussi. On parle de Roboam, on parle de Salomon, de David. Mais les plus importants, c'est ceux qui sont cités en haut. Parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre tel qu'ils sont donnés. On dit, livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu voulait nous pointer directement sur Abraham et sur David. David, on le sait. Jésus détient la clé de David. Il détient son trône. David est un type de Jésus-Christ. Le type, c'est David. L'antitype, c'est Jésus. Il y a un type, un antitype. Donc, on voit vraiment que David était une représentation de Jésus-Christ. Mais on ne va pas parler de lui directement aujourd'hui. Parce que David représente, on pourrait dire, le côté royal de Jésus-Christ. OK? Mais on va parler d'Abraham. Parce qu'on a déjà parlé d'Abraham. On a vu qu'en était-il d'Abraham. On a vu qu'est-ce qu'il en était aussi. L'importance d'Abraham. Mais aussi le fait que le livre géologique de Jésus ne commence pas avec Adam, par exemple. Puis après 7, puis après 7. Non. Le livre géologique de Jésus commence avec Abraham. Donc, d'Abraham, il y avait une promesse. D'Abraham, il y avait quelque chose à en tirer. Tous ces noms-là que je vous ai lus, je les ai lus parce que le texte le disait. Mais qu'est-ce qui était à en tirer particulièrement, c'était le verset 1 et 2. Les autres versets, bien sûr, avec les autres personnes, sont des noms aussi qui sont importants puisqu'ils sont de la lignée directe de Jésus. Mais le verset 1 précise qui étaient les personnes importantes à nous rappeler. David et Abraham. Si vous vous rappelez de notre première ou deuxième partie à ce sujet, on avait parlé de la vie d'Abraham. Dans la vie d'Abraham, Dieu a fait des promesses à son serviteur. Je ne sais pas combien de promesses exactement. Je pense qu'elle a fait 9 ou 10 promesses à Abraham. Et ce ne sont pas des petites promesses. Ce n'est pas je te promets que tu vas avoir des chèvres ou que tu vas avoir des enfants. Non, ce sont des promesses qui vont perdurer en fait. Des promesses auxquelles on peut s'intégrer aussi. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui particulièrement. Parce que l'Ancien Testament en parle mais le Nouveau en parle. Et c'est pour ça que c'est important. C'est parce que le Nouveau en parle. Le Nouveau nous dit « Va voir ce que l'Ancien nous dit à ce sujet. » Justement, tu en fais partie. Si le Nouveau en parle, n'en parle pas, ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas important, bien sûr. Mais le Nouveau et surtout Paul quand il veut mettre un emphase sur quelque chose ou qu'il nous répète quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose d'important à en tirer. Et qu'il veut nous rappeler. Pas seulement à nous, mais aux Juifs aussi. Parce que les Juifs à cette époque-là se disaient à être les seuls descendants d'Abraham. Mais revenons aux promesses d'Abraham. J'ai oublié seulement le point 8. J'ai oublié de mettre le verset. Donc, je ne pourrais pas vous dire le verset directement, mais quand la vidéo sera sur YouTube, le point sera corrigé. Ici, on va relater 8 promesses de Dieu à Abraham. 8 promesses, pourquoi 8? Comme je vous ai dit, il y en a peut-être 9 ou 10. Parce que les autres promesses, je ne sais pas combien il y en avait d'autres de plus, mais après mes recherches, je pense qu'il y en a une ou deux que j'ai emmises. Et c'est parce que, justement, ces promesses-là parlaient directement à Abraham pour son temps. Ces promesses-là, c'était les promesses plus importantes qui allaient perdurer pas à lui. Même la majorité de ces promesses étaient émises pour sa génération, en fait, sa postérité. Par exemple, le point 1 qui est la promesse d'une postérité. La promesse d'une postérité, la promesse d'avoir des enfants, d'avoir beaucoup d'enfants, d'avoir, pas seulement beaucoup d'enfants, mais d'avoir, par ses enfants, beaucoup de personnes aussi. Une grande généalogie. Mais même là encore, ce n'est pas quelque chose de, on pourrait dire, d'important. Dans le sens, c'est important que, oui, on sache qu'Abraham aura une grande postérité. Mais ici, on ne nous dit même pas une grande postérité. On nous dit une postérité. Le point numéro 2, la promesse d'un territoire. C'est à Abraham que la promesse d'avoir la Canaan fut émise la première fois. Et ça, on va en revenir au fur et à mesure qu'on avance, plus particulièrement après ces promesses-là. Le point numéro 3, la promesse d'une postérité innombrable, c'est à ce moment-là qu'Abraham reçut la promesse d'avoir une postérité comme le sable de la terre, comme on voit à l'image, comme les étoiles du ciel. Quatre, la promesse d'être père d'une multitude de nations. Ça a été le cas. C'est ce qu'on a vu dans la première partie et la deuxième. Si vous vous rappelez, on avait étudié chaque nom et chaque partie de ce que ça voulait dire, son nom, d'où est-ce que ça représentait sur le territoire, sur la map. On avait vu même des parties de la carte, des parties de ses enfants, on avait expliqué son nom, etc. Si vous ne vous en rappelez plus, je vous prie d'aller peut-être écouter ces parties-là pour vous rappeler de ce qu'on avait dit. Il y avait la promesse d'avoir un fils, qui n'était pas Ismaël, mais qui était Isaac. Parce que la promesse d'avoir un fils, c'est que ça sort pas seulement de toi, mais de la personne avec qui tuer, donc de Sarah. Il y avait la promesse d'avoir le dessus sur ses ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que si tu restes fidèle, tes ennemis seront soumis à toi. C'est-à-dire que tu auras la porte de tes ennemis. C'est-à-dire que tes ennemis, ils ne vont pas t'empêcher de faire quoi que ce soit parce que tu vas avoir le dessus. Et on l'a vu par Josué, en fait. Josué a dominé tous ses ennemis parce qu'il y avait la foi. Le point numéro 7 est surligné parce que c'est le point le plus important. La promesse du plan de Dieu pour Abraham. Là, on peut se poser la question. OK, mais c'est quoi ça veut dire? La promesse du plan de Dieu pour Abraham. Est-ce que ça veut dire que Dieu voulait dévoiler son plan à Abraham? Mais quel plan? Le plan pour son futur? Le plan pour le rétablissement de Jésus-Christ en tant que roi? Quel était ce plan? Jeannes 18, verset 17 et 18 nous en parlent. On va lire ces versets-là qui sont des versets importants qui vont nous relater justement qu'est-ce qu'il en a à ce sujet. Alors l'Éternel dit « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » C'est là que c'est là qu'on comprend que toutes les autres promesses sont réunies en elle. OK? Ça dit il va y avoir beaucoup de fils il va y avoir beaucoup de nations ses ennemis seront soumis etc. Et par ce fait-là ses nations ses enfants ses petits-enfants sa généalogie à suivre seront bénies en lui. Et là on se pourrait se poser la question comment Abraham serait une bénédiction pour ses générations à suivre? Parce que quand Abraham meurt il ne devient pas un dieu quand Abraham meurt il reste un homme il meurt comment il peut être une bénédiction? Est-ce que c'est à cause de sa foi? Ou est-ce que peut-être sa foi va être transmise aux autres nations qui vont faire en sorte qu'eux aussi vont être bénis? Dans tous les noms qu'on a nommés tout à l'heure il y en avait beaucoup qui n'ont pas demeuré fermes dans la foi. Il y en a beaucoup qui ont perdu ses bénédictions. pas parce que vous êtes enfant littéral d'Abraham que vous allez être béni à tout jamais la preuve Israël a été en captivité en Israël Israël a été en captivité en Babylone pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas observé et écouté la voix de l'éternel Il faut comprendre ici que la bénédiction ce n'était pas une bénédiction physique ou spirituelle Nous pouvons comprendre aussi ce fait-là parce qu'il est écrit qu'ils sont que toutes et en lui seront bénis toutes les nations de la terre C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement des nations qui vont sortir d'Abraham ça dit toutes les nations de la terre ça veut dire peu importe qu'ils soient d'Abraham ou non tous seront bénis en lui C'est là qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire C'est encore plus bizarre parce que ça veut dire que Dieu bénit l'infidèle Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Rappelez-vous de la généalogie de Jésus Ça dit généalogie de Jésus fils de David fils d'Abraham Les deux noms importants David et Abraham Il faut aller étudier ces histoires-là En étudiant l'histoire d'Abraham en étudiant l'histoire de David on comprend l'importance des deux Par David on reconnaît justement que Christ recevra sa puissance et sa royauté en fait David en fait ce que David va permettre par Jésus sera établi quand Jésus va revenir quand Jésus va revenir il va pouvoir hériter de ces choses-là dès à présent il a hérité déjà de la clé de David etc. c'est des choses qui sont très importantes mais par Abraham Christ devait représenter quelque chose Christ devait être quelque chose le seul moyen pour que toutes les nations de la terre soient bénies c'est pas par un homme c'est pas par un homme qui est mort aujourd'hui puis qui est qui est encore présent dans sa tombe mais c'est par quelqu'un qui est mort qui est plus présent dans sa tombe le seul c'est Jésus Christ et c'est pas moi qui le confirme c'est Paul qui le confirme dans Galates 3 verset dans Galates 3 oui verset 8 c'est moi qui vais un peu trop vite il nous dit aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi à évangéliser par avance à Abraham en lui disant toutes les nations seront bénies de toi Paul nous relate Genèse Genèse 18 verset 17 et 18 il nous répète ce verset là et à la fin du chapitre à la fin du chapitre de Galates regardez ce que Paul nous dit et si vous êtes de Christ vous êtes donc de la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse quelle promesse? la promesse de Genèse 18 toutes les nations seront bénies en toi Christ n'a jamais eu d'enfant Christ n'a jamais eu de femme ok aujourd'hui je sais les païens essaient de faire croire qu'ils ont eu une relation insistueuse avec Marie-Madeleine on sait tout à fait que c'est faux et on comprend bien que Christ est le dernier enfant d'Abraham littéralement Christ est le dernier et pourquoi c'est le dernier? pas seulement parce qu'il n'y a pas eu d'enfant pas seulement parce qu'il n'y a pas eu d'héritage mais parce que la promesse que toutes les nations seraient bénies se trouve accomplie en Christ donc maintenant la promesse d'Abraham de la postérité d'Abraham ça ne reste plus seulement aux juifs les juifs disent descendre d'Abraham effectivement à l'époque c'était sûrement le cas mais Christ était celui qui venait accomplir cette promesse et les juifs ne pouvaient pas l'accomplir pourquoi? parce qu'ils ne faisaient pas le travail en fait ils essayaient d'amener les gens au judaïs au lieu justement d'amener le message de Christ aux gens le peuple juif était choisi pour amener le message les amener à la vérité eux ils voulaient plutôt les amener à la tradition sans aller vers eux en fait et c'est ça qui est problématique et par Christ on comprend ici que dans Galate 3 verset 8 et non oui Galate 3 verset 29 désolé on comprend ici que si on est de Christ on est de la postérité d'Abraham et c'est par Christ que toutes les nations seront bénies on parle d'Abraham parce que la promesse a été faite à Abraham mais l'accomplissement de la promesse se trouve en Christ tous ceux qui deviennent un avec Christ sont adoptés dans la famille d'Abraham ils deviennent héritiers des promesses faites à Abraham qui sont citées plus haut il y a plein de promesses qui ont été faites à Abraham Abraham a quitté Babylone il a reçu une promesse tu vas avoir une terre tu vas avoir beaucoup tu vas être riche ça ne veut pas dire que si on quitte Babylone on va être riche mais Dieu peut nous promettre des choses quand on prend position pour la vérité et c'est la même chose avec Christ quand on prend position avec Christ Dieu nous promet beaucoup de choses les promesses d'Abraham nous sont imparties impartiales aussi pour nous et même dans Hébreu 9 verset 15 il y a une des promesses qui est plus puissante encore qui a été donnée à Abraham qui peut nous être donnée c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort intervenant pour l'expiration des péchés commis sur la première alliance ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel nous pouvons recevoir cette promesse car elle est offerte maintenant à tous ceux non qui s'attachent au judaïsme qui était l'ancienne alliance ou plutôt aux lois hébraïques mais ceux qui s'attachent à la vérité biblique ceux qui s'attachent à Christ qui s'attachent à la nouvelle alliance aux promesses qui ont été faites à Abraham qui veulent faire partie de l'héritage d'Abraham recevront l'héritage de l'éternité aussi c'est une promesse c'est écrit reçoivent la promesse c'est une promesse et c'est pas n'importe qui qui fait la promesse c'est celui même c'est celui même qui nous a dit de faire des promesses si nous sommes fidèles donc comme l'abîme nous dit il est juste et fidèle de nous permettre d'avoir l'héritage promis en fait ça nous amène justement ça nous amène justement à la promesse de Dieu qui pointe vers le Christ la promesse que Dieu a faite à Abraham c'est une promesse qui pointe vers le Christ et Jésus l'enregistre justement par Jean dans Jean 5 verset 39 qui nous dit en réponse aux écritures de l'Ancien Testament vous sondez les écritures parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi qu'est-ce qu'il nous dit les promesses d'Abraham tout ce que l'Ancien Testament nous dit tout ce qui nous amène en fait l'Ancien Testament nous amène à Christ il rend témoignage de Christ par Abraham on voit Christ hébreu nous le révèle par la foi Abraham a été sauvé dans l'Ancien Testament ça nous révèle le fait de donner notre vie à Jésus le fait que ces gens-là sondaient les écritures et qu'ils pensaient que par ça ils allaient avoir la vie éternelle donc qu'ils n'ont pas compris le réel sens mais ils n'ont même pas accès aux promesses d'Abraham parce que justement c'est par l'écriture qu'on a la vie éternelle mais c'est surtout par le fait qu'on croit en Christ qu'on a la vie éternelle parce que pourquoi parce qu'on a héritage des promesses qui ont été faites à Abraham qui est quoi qui est une qui est donnée pour avoir la vie éternelle et même il y a un des textes qui est important qui est encore dans dans ce que Paul nous dit dans Galates 3 verset 16 vraiment on va voir les mots qu'est-ce que les mots nous disent à ce sujet or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité il n'est pas dit et à ses postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais comme d'une seule et à ta postérité qui est Christ même dans l'Ancien Testament c'est écrit tu auras une postérité la postérité qu'Abraham recevra sera une postérité qui sera pas plusieurs même s'il y a eu plusieurs postérités Abraham a eu plusieurs petits-fils plusieurs etc mais toutes ces postérités là menaient à la postérité et c'est pour ça que Dieu a dit à ta postérité parce qu'il y a une seule postérité celle du Christ il faut comprendre que la postérité ici que que Dieu nous partageait par Abraham c'était une postérité qui n'était pas littérale c'était une postérité symbolique en fait en acceptant Christ dans notre vie on fait partie de cette postérité c'est ça que que Paul nous révèle au travers de tout ce qu'Abraham a reçu comme message comme importance même la messagère du Seigneur va un peu plus loin dans ce sens dans Jésus-Christ à la page 464 le même principe s'applique à la question si souvent débattue dans le monde chrétien celle de la succession apostolique de même que la descendance d'Abraham était établie non par le nom ou la naissance mais par la similitude écoutez bien mais par la similitude des caractères ainsi la succession apostolique dépend non d'une transmission de l'autorité ecclésiastique mais d'une relation spirituelle une vie inspirée de l'esprit des apôtres le fait de croire et d'enseigner les vérités apostoliques voilà ce que donne ce qui donne le droit de se considérer comme les successeurs des premiers propagateurs de l'évangile de même que la descendance d'Abraham est établie non par le nom ou la naissance pas parce que on est descendant direct d'Abraham ok pas parce qu'on est directement de la descendance d'Abraham qu'on a les promesses qui sont dites ça nous dit mais par la similitude des caractères ça nous pousse à voir ici ça nous pousse à voir ici que les enfants d'Abraham tels que décrits ne sont pas les enfants littérales mais les enfants symboliques vous comprenez ici ça dit par la similitude de caractères on peut être appelé de la descendance d'Abraham puis il nous dit la même chose de ceux qui descendent des apôtres ceux qui disent descendent des apôtres mais qui ne prêchent pas le même message ils ne descendent pas des apôtres c'est la même chose avec avec tout en fait tout ce qui touche à la Bible à ce sujet la Bible nous montre que le caractère d'Abraham était juste son caractère reflétait la justice même dans la Bible on parle le père de la justice et par quel moyen il a été déclaré juste c'est ici je me suis trompé d'emplacement du texte Romains 4 verset 13 en effet ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité c'est par la justice de la foi et Bruno le dit c'est à cause de sa foi qu'Abraham a été sauvé il a été déclaré juste à cause de sa foi à cause de sa foi sa foi le poussait à obéir au commandement de Dieu sa foi le poussait à quitter sa nation à quitter le paganisme à quitter la tradition à quitter l'idolâtrie pour s'attacher à Christ et Dieu nous appelle à la même chose quand on se fait baptiser quand on prend la décision de suivre Jésus Christ on devrait lire l'histoire d'Abraham qui nous montre que quand Dieu a donné l'appel à Abraham il a quitté sa nation il a quitté Babylone et même il n'a pas pu se rendre où Dieu voulait l'emmener tant et aussi longtemps que ses parents n'allaient pas mourir sa famille parce que sa famille une partie de sa famille n'avait pas accepté le message il l'avait accepté partiellement mais il ne pouvait aller où est-ce qu'Abraham devait aller donc c'est à ce moment-là qu'Abraham a pu avancer où est-ce que Dieu l'emmenait Dieu nous appelle à faire la même chose Dieu va nous amener à des endroits auxquels peut-être il y a certaines personnes certaines choses qu'on devra se délaisser avant de pouvoir continuer d'avancer mais Dieu ne va pas nous laisser seul bien sûr Dieu ne nous laissera jamais seul tout comme Dieu était avec Abraham et qu'il lui a donné des promesses Dieu nous donne des promesses tant ou si longtemps que notre foi nous amènera à être juste devant lui et ça nous amène au point maintenant parce que le but du jour c'est on a parlé des fils de Dieu on a parlé des fils de Dieu dans le Nouveau Testament on parle des enfants de Dieu comment on peut être un enfant de Dieu comment on peut être appelé enfant de Dieu il y a un texte que j'aimerais lire un texte important 1 Jean 3 versets 9 et 10 quiconque est né de Dieu ne commet point le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu c'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu étudions le terme enfant que veut dire enfant que nous révèle le terme enfant dans la concondance au numéro 5443 le mot technon technon le mot technon c'est un des termes qu'on utilise pour parler de l'enfant dans le Nouveau Testament après mes recherches je pense qu'il y a j'ai vu qu'il y avait trois termes différents pour parler d'enfant et ce terme là c'est un qui est le plus utilisé tant au sens littéral qu'au sens métaphorique mais il est beaucoup utilisé au sens métaphorique et c'est pour ça que j'ai pris un Jean parce que enfant bien sûr je veux dire un enfant mâle un fils on peut dire une fille mais métaphoriquement enfant de Dieu dans l'Ancien Testament ça nous dit quoi ? c'est le peuple d'Israël qui est spécialement cher à Dieu et dans le Nouveau Testament dans les écrits de Paul ce sont tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et par là étroitement liés à Dieu qu'est-ce qu'on nous dit ? dans l'Ancien Testament c'est le peuple d'Israël on n'a pas besoin on va aller plus loin mais ici on comprend ceux qui étaient appelés dans l'Ancien Testament fils de Dieu sont égales à ceux qui sont appelés enfants de Dieu dans le Nouveau et dans un Jean il nous crée la distinction enfants de Dieu enfants de Dieu dans le Nouveau Testament on les appelle différemment que dans l'Ancien dans l'Ancien si vous vous rappelez il les avait appelés les fils de Seth qui étaient les fils de Dieu les fils de Cain qui étaient les fils des hommes ou filles des hommes dans le Nouveau on appelle les enfants de Dieu et les enfants de Satan regardez il y a un parallèle étroit à faire en ça dans la première partie c'est très littéral dans la deuxième partie c'est symbolique donc dans l'Ancien Testament il y a un exemple à voir par ces personnes par leur caractère ils étaient appelés fils de Seth pourquoi ? on a lu au début parce qu'ils suivaient un seul Dieu ils respectaient ses commandements ils étaient séparés du monde il y avait une distinction ils étaient mis à part leurs habitudes n'étaient pas les mêmes que ceux des fils de Cain donc dans le Nouveau Testament certains des fois ils disent ok ben moi je ne suis pas obligé de faire ça je ne suis pas obligé de faire ça parce que la Bible ne nous en dit pas ou ça nous dit l'Ancien Testament nous dit ça mais le Nouveau nous dit quelque chose de différent mais quand c'est rendu que la signification du mot enfant nous met en parallèle avec l'Ancien Testament et les personnes qui étaient déclarées fils de Dieu donc enfants de Dieu ok si on le mettrait en grec ça devrait nous amener à comment étaient donc les enfants de Dieu comment étaient donc les fils de Dieu dans l'Ancien Testament par exemple si quelqu'un reconnait que les fils de Dieu respectaient les commandements de Dieu ils croyaient en un seul Dieu pourquoi dans le Nouveau Testament on nous dirait de croire en un Dieu en trois personnes et maintenant que les commandements sont abolis on voit qu'il y a une absurdité parce que même Paul nous dit et nous met en lien avec l'Ancien Testament du caractère d'Abraham et qu'on devrait avoir un caractère similaire parce que le caractère d'Abraham était le caractère que Dieu veut en nous donc on voit en fait que la Bible est prise de la façon qu'on le désire et c'est ça vraiment que Dieu veut nous éliminer de notre traite et veut nous amener justement à être héritage héritier désolé d'Abraham et pour être héritier d'Abraham on nous dit quoi c'est pas seulement par un nom ou par tout non c'est par la similitude du caractère on a vu ça il y a quelques instants en fait cette nouvelle alliance nous permet à tous ceux et celles qui le désirent à toutes nations comme la Bible nous dit il doit faire partie de la postérité d'Abraham et non pas des postérités d'Abraham ok donc il y a une seule postérité comme Christ a une seule église cette nouvelle alliance est le moyen par lequel Dieu a envoyé son fils engendré pour que nous puissions devenir enfants de Dieu et donc fils et filles de Dieu mais encore si sous cette ancienne alliance il y avait physiquement des fils et des filles de Dieu quel est le but de la nouvelle alliance donc là on va faire un parallèle entre l'ancienne et la nouvelle alliance et avant de continuer je vais lire un paragraphe Jésus-Christ qui va nous mettre en contexte d'où est-ce qu'on va aller en participant au pain et au vin avec ses disciples le Christ a pris l'engagement d'être leur rédempteur et il leur a confié la nouvelle alliance grâce à laquelle tous ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu et co-héritiers du Christ cette alliance les a mis en possession de toutes les grâces que le ciel peut leur accorder pour la vie présente et pour la vie à venir ce pacte devait être ratifié par le sang du Christ l'administration du sacrement rappellera constamment aux disciples le sacrifice infini pour chacun d'eux comme membres de l'humanité des cieux la sainte scène est un rappel rappel de quoi? un rappel du sacrifice infini mais c'est un rappel aussi qu'on est devenu enfants de Dieu et co-héritiers du Christ c'est un rappel aussi que nous sommes de la descendance d'Abraham par le Christ nous sommes de ceux qui sont de l'arbre qui est rattaché à l'original à Christ nous sommes de ceux qui ne sont plus de chair et de sang qui ne sont plus circoncis de chair et de sang mais circoncis du corps c'est ça que Christ voulait la circoncision qui était physique à l'époque avait un symbolisme plus grand qui était quoi? un signe d'obéissance et par la foi nous sommes déclarés justes car notre désir est d'obéir à Christ et à Dieu pourquoi? pour que notre coeur puisse être transformé donc si on désire que notre coeur ne soit pas transformé c'est comme quelqu'un qui se fait circoncier aujourd'hui aujourd'hui on se circoncierait pourquoi? pour tradition ok même s'il y a des preuves scientifiques de ce cas là mais il y a des gens qui pourraient le faire par tradition mais en fait le sens n'est plus là mais c'est la même chose avec Christ si on marche avec Christ il faut circoncier notre coeur il faut transformer notre coeur et pour qu'il puisse être transformé il faut laisser Christ le transformer pour nous bien sûr c'est une décision qui vient de nous on a le choix de laisser Christ en nous ou non on a le choix de juste accepter Christ pour dire que je crois à un Dieu et je crois à un Seigneur sans pourtant transformer notre vie et si on fait cela on se retrouve dans le même état qu'Israël Israël croyait à un seul Dieu il faisait des sacrifices mais sans comprendre le sens sans subir la transformation sans comprendre le but pour lequel le sanctuaire était présent et c'est la même chose pour nous aujourd'hui si on n'en comprend pas le but l'essentiel de quoi Christ veut nous emmener le baptême et toutes ces choses-là par la suite n'ont plus un intérêt vital puisqu'on en perd le sens c'est comme lire un livre mais en arracher trois ou quatre pages vous n'allez pas comprendre le sens du livre et Christ c'est la même chose on ne peut pas prendre ce qu'on veut désirer il faut prendre tout ou rien avançons dans l'ancienne versus la nouvelle alliance nous avons vu depuis et auparavant que les fils de Dieu étaient visiblement différents que les fils de l'homme on avait vu qu'ils étaient plus intelligents plus majestueux plus grands etc ils avaient quelque chose qui les différenciait non seulement intérieurement mais extérieurement il y avait des choses qui les différenciaient intérieurement et extérieurement qui leur permettaient de les identifier en fait pour déterminer ou pour résumer ce qui déterminait les fils de Dieu allons-les patriche et prophète rappelez-vous on va faire un petit rappel de ce qu'on avait vu pour le ramener dans la nouvelle alliance à la page 22 et 23 on nous dit l'homme devait porter l'image de Dieu comment? aussi bien physiquement que par son caractère les deux les deux aspects le fils de Dieu seul est l'empreinte même du père mais l'homme a été fait selon sa ressemblance sa nature était en harmonie avec la volonté du créateur son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines ses affections étaient pures ses appétits ses passions sous l'ascendant de la raison il était saint heureux de porter l'image de Dieu et parfaitement soumis à sa volonté bien sûr certains pourraient dire aujourd'hui mais on a perdu ces choses-là donc physiquement on ne peut pas ressembler on ne peut pas porter l'image de Dieu ni par notre caractère si on pense comme ça on vient de détruire les promesses que Dieu nous a données par Christ par Christ bien sûr par la chute d'Adam l'homme a perdu cet aspect physique qui était fait à l'image de Dieu aussi de Christ il a perdu aussi le caractère mais il nous permet il nous encourage à retourner à cet état si Christ nous encourage et nous dit que si vous me suivez vous allez être déclarer juste ou soyez saint comme mon père célesté saint c'est que Christ ne veut pas seulement nous permettre ces choses mais il veut nous donner ces choses ça veut dire que quand il nous dit ces promesses-là c'est pas débrouillez-vous c'est si vous ne faites le pas je vais te suivre je vais t'accompagner dans ton cheminement je vais être à côté de toi et ça c'est un lien direct avec la nouvelle naissance la nouvelle naissance c'est justement ça la nouvelle naissance c'est un rétablissement à l'état primitif regardez notre but c'est quoi de ne plus faire partie du premier Adam mais de faire partie du second Adam parce que le second Adam était parfait il demeurait parfait il restait juste il restait droit et il est maintenant au ciel mais le premier Adam il n'est pas au ciel il est dans la tombe il est en sommeil il est un homme fautif et c'est pour ça Dieu a envoyé Jésus-Christ pour ne plus être sous l'emprise du péché mais de pouvoir nous délivrer du péché et ayant comme exemple Jésus-Christ le juste Jésus-Christ le juste était physiquement différent de la population il avait un caractère différent de la population il était un fils de sept littéralement Dieu veut la même chose pour nous par la nouvelle naissance il nous permet d'avoir la sanctification comme étape pour nous ramener dans un caractère qui était pur et il nous permet la glorification qui est au moment de sa seconde venue auquel en un instant en un clin d'oeil il va nous rendre incorruptible et là on va être rétabli à l'état d'Adam originel pourquoi ? parce qu'on aura décidé de ne pas suivre le premier Adam mais de suivre le second Adam et de suivre celui justement qui est notre exemple toutes ces choses étaient comprises et gardées dans la lignée de sept toutes ces choses justement ils avaient pu les garder les comprendre les partager les fils verrent que les filles des hommes étaient belles attirés par la beauté des femmes de la race de Cain les enfants de sept oublièrent la volonté de Dieu ils ont oublié la volonté de Dieu à cause du côté charnel et c'est là que les antédéluviens ont commencé en fait une race mi-quain mi-sept donc une race qui un côté qui servait Dieu et d'un côté qui était tout le contraire ça dit dans leur société un grand nombre d'adorateurs de Dieu cessant de constituer un peuple à part les fils de Dieu étaient des adorateurs du vrai Dieu mais ils étaient surtout un peuple mis à part pour Dieu Dieu désirait que les fils et les filles de Dieu soient un peuple à part pour amener les gens à voir à comprendre et à révéler le vrai Dieu en fait tout ce qui est arrivé tout ce qui était prévu a été contraire et comme il l'a dit ils ont adopté ils ont adopté leur manière de vivre ils ont adopté leur raisonnement mais il y a un reste qui est demeuré fidèle on parle de Noé on parle de Métuchéla ces personnes-là étaient présentes peut-être pas à ce moment-là peut-être peu de temps près mais ils ont demeuré fidèles devant les fils de Seth les fils de Dieu qui avaient accepté les raisonnements mondains et leur manière de vivre l'ancienne alliance avait pour but de choisir le peuple hébreu comme porteur du vrai Dieu comme porteur de la bagnère mais Dieu nous montre pourquoi ils ont failli il nous montre la raison pour laquelle il devait envoyer son fils pour établir la nouvelle alliance il a vu en fait que tous ceux qui descendaient du premier Adam ne pourraient hériter de la vie éternelle tous ceux qui descendaient du premier Adam allaient succomber au péché un jour ou un autre mais il nous a envoyé le nouvel Adam pour que toutes ces choses soient effacées toutes ces choses soient passées et que par le baptême nous soyons des enfants adoptifs ben oui c'est ça par le baptême Dieu nous adopte parce que Dieu en horreur le péché Dieu ne veut plus être notre père mais quand on donne notre vie à Christ il nous permet d'être ses enfants c'est ça qui est formidable Dieu aurait pu nous laisser là aurait pu dire c'est une rage pécheresse ça ne vaut pas la peine mais il nous a donné un moyen pour redevenir ses enfants il nous a donné un moyen pour que nous puissions être adoptés par Dieu l'ancienne alliance avait pour but comme je vous l'ai dit de choisir le peuple hébreu mais la nouvelle alliance c'est une alliance de grâce mais une alliance qui allait accomplir réellement le but précis de l'ancienne alliance qui n'a pas marché cette alliance en plus n'allait pas choisir une nation comme peuple à part mais elles allaient choisir une église une église qui allait être formée de plusieurs nations de plusieurs langues de plusieurs peuples pour former un peuple à recevoir Jésus Christ parce que dans l'ancienne alliance ils ont rejeté Jésus mais dans la nouvelle alliance ils vont recevoir Jésus les véritables enfants de Dieu sont ceux qui prennent la décision par le baptême de faire partie d'une nation sainte et juste pour s'élever à la stature du Christ qui nous a promis par son esprit Dieu nous invite aujourd'hui par tout ce que nous avons vu auparavant sur les fils de Dieu de comprendre et de voir quelle fut la force et leur faiblesse à en tirer les points positifs et négatifs de méditer sur ce que l'Ancien Testament nous révèle des fils de Dieu ou des enfants de Dieu en fait c'était le but principal de cette série et pour nous amener à la conclusion ils ont quelques passages qui vont nous permettre de voir ce qu'il y en a à ce sujet la Bible nous dit à propos de Dieu et des enfants et de ses enfants 1 Jean 3 verset 1 voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu le monde le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu l'amour de Dieu est tellement grand l'amour du Père est tellement grand qu'il nous permet que nous soyons appelés enfants de Dieu c'est grand c'est important aujourd'hui on voit des présidents de ce monde par exemple on voit les présidents Obama Donald Trump Biden ses enfants quand on dit que ses enfants par exemple c'est des Biden on dit oh wow c'est le fils d'un président mais pensez-y vous pouvez être le fils du plus grand des présidents vous pouvez être le fils du plus grand des plus grands de ce monde vous pouvez être le fils non pas de l'homme le plus riche du monde vous pouvez être le fils de l'homme qui a créé les richesses du monde c'est quand même formidable vous pouvez être plus riche que quelqu'un qui est en tout petit vous pouvez être celui qui domine les cieux et la terre et la mer qui domine la race humaine et qui surtout qui a envoyé son fils unique ok pas seulement tout en sachant qu'il allait réussir mais en sachant qu'il aurait pu échouer qu'il aurait pu le perdre pourquoi ? pour des grains de sable parce qu'on est des grains de sable pour vrai nous quand on regarde du sable on dit on est grand mais quand Dieu nous regarde il dit le grain de sable comparé à vous il n'y a pas de très grande différence mais pourtant il nous a permis d'être sauvés il nous a permis de pouvoir avoir la vie éternelle bien bien sûr le choix reste à nous parce que c'est écrit amour c'est écrit amour un amour c'est inconditionnel il n'y a pas de condition l'amour agapé l'amour de Dieu il n'a pas de condition ce qui veut dire qu'on a le choix de l'accepter ou non on a le choix d'être enfant de Dieu ou non vous pouvez être enfant de Satan ou enfant de Dieu c'est votre choix mais quand le jugement arrivera à son terme et bien Dieu n'aura aucune pitié parce qu'il aura été juste il a permis à tous et chacun de pouvoir prendre la décision aujourd'hui quand les gens connaîtront le Dieu que nous servons ils connaîtront que nous sommes des enfants d'un être supérieur les enfants d'un être céleste les enfants d'un être tout puissant c'est pas seulement puissant c'est tout puissant il y a un autre verset dans Romains 8 15 et 16 car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption exactement il nous a adopté par lequel nous crions à bas père car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu est-ce que c'est le cas est-ce que l'esprit vous rend témoignage est-ce que l'esprit vous parle et il vous dit vous êtes enfants de Dieu toute l'humanité est appelée à être enfants de Dieu car nous sommes tous nés de la poussière tous formés à l'image de Dieu mais nous sommes libres de le reconnaître ou non nous sommes libres de pouvoir laisser Christ nous permettre de retourner à cet état original originel ou non on a le choix de choisir la vie terrestre comme les fils de Dieu ont choisi ou de choisir la vie céleste comme Christ a choisi sur la terre c'est ça qu'il faut reconnaître comme Abraham a choisi sur la terre c'est pas pour rien que la Bible nous dit je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob c'est parce que les promesses qu'il a données à Abraham il les a données à Isaac il les a données à Jacob mais il ne les a pas données aux autres il les a seulement données à Abraham à Isaac et à Jacob parce que ce sont les trois seuls qui ont été fidèles devant Dieu qui ont été déclarés justes qui ont été sauvés par leur foi et ça c'est pas moi qui le dit c'est Hébreu qui le dit Hébreu dit Abraham a été sauvé par sa foi pour telle et telle chose Isaac a été sauvé pour sa foi pour telle et telle chose Christ le répétait à deux reprises dans Jean 11 verset 52 et non seulement pour la nation mais aussi pour rassembler à un seul corps les enfants de Dieu dispersés l'organisation de l'Église n'a pas un but d'être devant l'État légal l'organisation de l'Église a pour but de ne pas laisser disperser les enfants de Dieu mais de les rassembler sous l'Église du Christ dans aussi longtemps que l'Église restera dominée on peut dire dominée mais sous Christ on peut dire sous la tête de Christ et qu'elle sera soumette à Christ les enfants de Dieu ne seront pas dispersés oui nous sommes sur plusieurs territoires etc mais regardez comme aujourd'hui par Zoom nous ne sommes pas dispersés par Christ nous ne sommes pas dispersés la distance nous disperse mais par l'Église nous sommes unis et c'est ça que Christ veut il veut que son Église soit unie quand l'Église est organisée l'Église est unie parce qu'elle croit à la même chose il ne faut reconnaître qu'un seul nom et cela est le texte qui résume les autres textes plus haut un seul nom il y a un seul nom genre 1 verset 12 et 13 mais à tous ceux qui l'ont reçu un seul nom il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu savoir à ceux qui croient en son nom est-ce que vous croyez en Jésus on parle du Jésus qui a été engendré de Dieu du Jésus qui est venu sur terre et qui l'a pu perdre lui-même sa place au ciel on parle du Jésus qui est né d'une vierge on parle du Jésus qui justement a demeuré toute sa vie dans la justice a demeuré toute sa vie droit aux yeux de Dieu on parle de Jésus qui est mort qui a été crucifié qui a été ressuscité qui a accompli la prophétie de Jonas qui a accompli les prophéties des Haïts qui a accompli les prophéties de Jérémie on parle de celui qui a donné les promesses à Abraham et qui est venu les accomplir à la fin du monde mais on parle aussi de celui qui nous dit au verset 13 qui ne sont pas nés du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de la volonté de Dieu par le baptême on a la possibilité de ne pas naître du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de Dieu mais de la volonté de Dieu j'aimerais pouvoir résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent pas aujourd'hui les cinq parties bien sûr fils et fille de Dieu versus fils et fille de Satan dont de un enfant de Seth enfant de Cain vous comprenez il y en a un qui vient de Dieu l'autre qui vient des hommes trois caractères et physiques selon l'ordonnance de Dieu versus selon l'ordonnance de l'homme il y en a un qui est né de Dieu et l'autre qui est né de la chair cinq c'est un corps organisé sous Christ versus un corps désorganisé en Babylone six il croit en Christ et l'autre croit en de faux Christ quand on dit de faux Christ c'est un faux sauveur donc ça peut être un faux Christ dans sa conception comme ça peut être l'idolâtrie en fait qui pense qu'ils vont être sauvés par la Vierge Marie qui ont consacré à la Russie à l'Ukraine par exemple sept réception de l'esprit d'adoption versus réception de l'esprit de Babylone parce que c'est le cas les fils des sept ont reçu l'esprit de Babylone ils ont commencé à perdre tout ce qu'ils avaient eu huit un peuple mis à part versus un peuple d'Egypte un peuple d'Egypte l'Egypte signifie le monde ok donc un peuple à part et un peuple du monde un peuple mondain ok neuf prennent part aux promesses d'Abraham versus rien parce qu'ils ne peuvent pas avoir quelque chose ils ne croient pas en Jésus 10 enfant de justice versus enfant de l'injustice j'aimerais terminer sur ça vous permettre de comprendre que Dieu puisse nous toucher qu'il puisse toucher notre coeur qu'il puisse circoncier notre coeur parce que nous ne sommes plus circonciés de sang et de chair mais nous sommes circonciés de coeur pour que nous puissions être un enfant de Dieu une fils et une fille de Dieu que nous puissions être chaque jour transformant son image transformant l'image du Christ pour devenir une personne de plus dans la lignée divine dans cette lignée que Christ nous a permis d'avoir et d'être racheté pour que nous puissions être adopté par par Dieu pour devenir des enfants de Dieu et devenir aussi de la lignée d'Abraham que Dieu vous bénisse donc que Dieu vous bénisse par ce message et n'oubliez pas pour ceux et celles qui aimeraient aller voir les autres parties je vous prie d'aller vous référer aux quatre autres parties pour que vous puissiez mieux comprendre encore ce qu'on a parlé aujourd'hui et sinon aller lire Genèse l'histoire d'Abraham et l'histoire de David parce que c'est les les deux personnes auxquelles Matthieu commence dans la généalogie ils ne sont même pas dans l'ordre ils sont cités David et Abraham donc il y a une importance à aller étudier ces histoires-là je vais terminer par une prière avant le chant final notre Père qui est aux cieux j'aimerais te remercier Seigneur pour ce que tu as pu faire dans notre vie tu as pu nous permettre aujourd'hui de pouvoir d'être des enfants de Dieu de pouvoir comprendre et devenir des enfants de Dieu si on ne le reconnait pas personnellement que tu puisses toucher notre coeur nous transformer dans ton image nous permettre que chaque jour nous puissions Seigneur grandir dans la foi dans l'espérance mais surtout dans l'amour qu'on porte envers notre prochain et envers toi Seigneur puisses-tu donc nous permettre d'accepter ce second Adam de pouvoir faire partie de ce second Adam et non pas de ce premier Adam Seigneur qui est tombé qui a chuté et qui à cause de ça nous aussi nous amène à chuter et à tomber ce second Adam qui était parfait qui a gardé un lien étroit avec toi dans ta parole qui est resté droit à tes yeux nous voulons nous attacher à lui Seigneur à ton Fils Jésus-Christ puisses-tu nous permettre de comprendre de voir ces choses et c'est ma prière Seigneur au nom de ton Fils Jésus-Christ Amen merci d'avoir écouté cette vidéo pour plus de contenu abonnez-nous sur notre site internet il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter c'est parvenir afin de venir en年 enfin Sous-titrage FR ?